Bonjour les étudiants, l'exercice du circuit RLC parallèle. Assalamu alaikum, rahmatullahi wa barakatih. Le condensateur est initialement chargé d'une tension U0, ça veut dire Uc, est égale à U0. A T égale à 0, on ferme l'interrupteur. Donnez les conditions initiales de IL de 0+, ça veut dire le courant qui traverse la bobine lorsque T est supérieur ou égal à 0, et lorsqu'on ferme l'interrupteur directement UR de 0+, le courant qui traverse la résistance à l'instant où on ferme l'interrupteur IEC de 0+, UEL de 0+, UEC de 0+, UER de 0+. Deuxième question, trouver l'équation différentielle pour l'intensité U liée à UL. Montrez que cette équation est de la forme. Donnez UL de T égale à U de T, la solution de cette équation, sachant que Q égale à 1,5 rad seconde moins 2. Donc, il y a le condensateur initialement chargé à une intensité U0. A T égale à 0, on ferme l'interrupteur, donnez les conditions initiales. Je vous qui donne un an. Donc, avant la fermeture du courant, tous les courants sont nuls. Donc, ici, c'est égal à U0. Lorsqu'on ferme l'interrupteur, les choses changent. Donc, qu'il faut qu'il fasse ? Les grandeurs continués sont le courant qui traverse la bobine UL et UC. Ça veut dire UL avant la fermeture de l'interrupteur égale UL après la fermeture de l'interrupteur. À l'instant, on ferme. Ça veut dire UL de 0 moins égale à UL de 0 plus égale à UL de 0 plus égale à UC de 0 moins. Alors, il y a UL de 0 moins, l'IA est 0, égale à UC de 0 plus l'IA est 0. À l'instant, on ferme l'interrupteur T égale à 0. UL de 0 moins égale à UL de 0 plus. Ça veut dire la limite de UL lorsque T est envers 0 moins. Ou ça veut dire la limite de UL lorsque T est envers 0 plus. C'est égal à UL. Bon, puis on va dire UC égale à UR égale à UL. Donc, UL de 0 plus égale à UC de 0 plus l'IA est 0, égale à UR de 0 plus égale à U0. Donc, on va dire les tensions à l'instant T égale à 0. Les trois tensions sont égaux. On va dire qu'ils sont égales, égales à U0. On va dire les courants. On va dire qu'ils sont égales à UL avant la fermeture de l'interrupteur égale à 0. Puisqu'UL est une fonction continuée. Donc, on va dire qu'ils sont égales à UL de 0 plus est égale à UL de 0 moins égale à 0. On va dire qu'ils sont égales à UL de 0 plus égale à UL de 0 moins. Donc, on va dire qu'ils sont égales à UL de 0 plus égales à UL de 0 plus égale à 0. Lorsqu'on ferme l'interrupteur, on va dire qu'ils sont égales à UL de 0 plus égale à 0. Donc, on va dire qu'ils sont égales à UL de 0 plus égale à 0. Donc, on va dire qu'ils sont égales à 0. Donc, on va dire qu'ils sont égales à UL de 0 moins égale à UL de 0 plus égale à 0. Donc, on va dire qu'ils sont égales à UL de 0 plus égale à UL de 0 plus égale à 0. Donc, on va dire qu'ils sont égales à UL de 0 plus égale 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 à UL de 0 plus. le courant qui traverse la bobine selon la loi d'homme égal à ur divisé par r égal à ur de zéro plus divisé par r on a ur de zéro plus égal à moins uc donc ur de zéro plus égal à moins uc de zéro plus égal à ur de zéro plus sur r on a rfna ur de zéro plus est égal à u zéro ur de zéro plus est égal à u zéro donc il qu'il y a les conditions initiales ur de zéro plus égal à moins uc de zéro plus égal à u zéro divisé par r je vous devais souhaiter donc souhaiter trouver l'équation différentielle pour u égal à ul la tension est de ur ou ul ou uc est égal à u à nous je donne l'équation différentielle trouver l'équation différentielle pour u égal à ul montrer que cette équation est de la forme d au carré de ul sur d de zéro carré plus oméga zéro sur q plus fois d de ul sur d de zéro plus oméga zéro au carré fois ul égal à zéro alors on chauffera de l'équation différentielle la solution d'y a la qui a des coupes donc on chauffera de schnudels l'ahad de la loi d'uneo kuna ur zéhid ul zéhid uc égal à zéro ou l'équation achna anna ur y a ir égal à ur divisé par r aïe a ou non on saibou uc uc est égal à d2 q sur d2 t avec q y a la charge l'équation ahna d'y a la de l'armature l'effort dans l'ouvo donc i est égal à d2 q sur d2 t et ou aad q l'e a nana égal à c fois uc donc voilà l'équation donc i égal à d2 q sur d2 t uq égal à c fois uc donc l'enche toi aad q n'aura d'un anna ur zéhid ul 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 • Donc i 가격ulou i c est égal à z égale a c fois duc cr22t ou bien z fois c X d2 ur urctr22t ou zawyc ul zéhid ul zéhid ul zéhid ul zéhid ul zéhid ul,cz ul 진 zéhid ul 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 vallян calier ul donc un double attention ul attention au bord de la bobine idéale ul est égale à l fois d2u sert d2t fois ul égale à u donc nous avons dit ul est la dérivée de ul donc on va dériver à l'équation est un dérivée à l'équation et vous m'avez dit d2 ur sert d2t plus t2 uc sert d2t plus t2 ul sert d2t parce que nous avons dit d2 ul par ul divisé par l je tiens nous avons dit d2 ul avec d2t par ul divisé par l ou had ur a naoud ab ur al al d ou had ucer a naoud ab ad donc on a un dérivée à de l'équation aya d2 ur sert d2t plus t2 uc sert d2t plus t2 ul sert d2t chaque terme had ur est remplacé par u divisé par r had ic est remplacé par c fois d u sert d2t ou m'haad la dérivée et vous voulez la dérivée seconde ou had ul had d2 ul prendez d2 ul sur d2t et remplacé par ul divisé par l aya d2 uc sert d2t et y a c fois d au carré de u sert d2t au carré d2 ul sert d2t égal à ul divisé par l il y en a ul il y a l'équation est remplacé par d2t qui est remplacé par d2t qui est remplacé par d2t ou had d2 ul sur d2t remplacé par u divisé par l had h ads d2t qui est remplacé par sa valeur donc had ul ul est remplacé par sa valeur donc d2 ul sert d2t ou had ur et remplacé par u divisé par r ou had d2t est remplacé par sa valeur au didd ul sert d2t remplacé par sa valeur Donc d'abord, on peut sortir 1 sur r, mais de la dérivée, elle devient d de u sur d de t multiplié par 1 sur r. 1 sur r multiplié par d de u sur d de t plus c fois d au carré de u sur d de t plus ul est égal à zéro. Donc en fait, le terme est à 1, plus 1 de t, plus 1 de t, plus 1 de t est égal à zéro. On va diviser toute l'équation, chaque terme, par C. Donc si on divise par C, à t'en reviens, regardez. Attendez, à t'en reviens, t au carré de u sur d'e de t plus 1 sur r, c de du u sur de d'e de t plus 1 sur l, c, fois u égale à zéro. u, u réalités, ul. Donc d'abord, on va continuer l'équation. Donc on dit l'équation. On va encore créer la forme. on peut nous faire un autre pour nous faire un autre donc il y a deux formes qui sont ici donc tout le monde il y a UL et il y a UL et U qui est UC et qui est UR on pose Omega 0 au carré et Omega 0 au carré le terme multiplié par UL et qui est 1 sur Lc ça veut dire Omega égal à 1 sur racine de Lc la pulsation propre donc le terme 1 sur Rc est égal à Omega 0 divisé par Q donc Q il y a Omega 0 multiplié par Rc Omega 0 il y a 1 sur racine de Lc multiplié par Rc donc il y a R multiplié par racine de C divisé par L donc il y a dit donc nous avons l'autre question il y a une donnée la fois que nous avons l'espace donnée UL de T il y a égal à U de T il y a égal à U de T la solution de cette équation sachant que Q il y a le terme Q il y a un demi-rat seconde moins 2 il y a une T donc U de T il y a une solution de l'équation donc c'est une équation différentielle de deuxième ordre donc l'équation son second membre donc l'équation caractéristique et on cherche Delta C Delta est positif de racine réelle si Delta est négatif il y a deux racines dans C ça veut dire imaginaire dans une partie réelle ou une partie imaginaire si Delta est égal à 0 ça veut dire il y a un système critique donc il y a une seule solution je vais vous montrer donc l'équation caractéristique de l'équation différentielle là il y a l'équation différentielle ça ne plus on ne plus 1 il y a le qui il y a une l'équation ol si en l'équation on bath UL Donc, cette équation est la caractéristique. On va dire que la delta est la b au carré qui est oméga 0 divisé par Q moins 4 à C c est oméga 0 au carré Donc, la delta est oméga 0 au carré qui est oméga 0 au carré moins 4 qui est oméga 0 au carré On peut nous faire oméga 0 au carré 1 sur Q au carré moins 4 Mais nous allons voir qu'il y a Q il y a 1,5 Ça veut dire 1 sur Q au carré et 1 sur 1,5 au carré L'adad Q au carré Je nous attend à la Q Q, qu'il y a 1,5 Donc, Q au carré il y a 1 sur 2 au carré il y a 1 sur 4 Donc, on va remplacer 1 sur 4 1 divisé par 1 sur 4 Il y a 4 4 moins 4 Il y a 0 Il y a 1 sur 4 Il y a 4 4 moins 4 Il y a 0 C'est un régime critique Allez, je vais faire la delta égale à 0 Donc, la solution si il y a une seule racine ou bien une seule solution il y a B moins B divisé par 2A Donc, l'équation caractéristique l'équation caractéristique c'est mieux Il y a la racine la icône il y a moins B moins Omega 0 divisé par Q Je tiens divisé par 2 multiplié par 1 C'est A ou A maintenant A est un carré Donc, il y a moins Omega 0 divisé par Q divisé par 2 Il y a moins Omega 0 divisé par 2Q Donc, la solution de l'équation lorsque delta est égale à 0 de l'équation différentielle tu connais la chèque U de T égale à A de T plus B l'exponentiel de R de T Le problème c'est que R il y a moins Omega 0 ou la solution ou la constante A ou B Donc, tu peux nous dire que c'est U de T égale à A de T plus B l'exponentiel moins Omega 0 de T Mais, je n'ai l'équation A ou B est-ce que c'est une condition initiale Lorsque T égale à 0 U L de 0 c'est quoi l'hier U C C'est égale à U 0 Une dérive et on a obtenu l'autre condition C'est une condition initiale C'est une condition initiale L'équation 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 U L de 0 plus égale à U C de 0 plus égale à R de 0 plus égale à I 0 ça veut dire U est égale à U de 0 est égale à U 0 L'équation U R de 0 plus égale à moins I C de 0 plus égale à U 0 divisé par R A demain les conditions initiales A dit O R les deux termes les deux équations les tensions égales à U 0 à l'instant T égale à 0 et le courant qui traverse la résistance égale à moins le courant qui traverse le condensateur à T égale à 0 égale à U 0 divisé par R donc A U E U L de 0 plus égale à U 0 ça veut dire que 0 plus R R 0 plus 0 10 4 T R voilà A 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 plus B L'exponentielle moins oméga 0 multiplié par T A A A A A B On va remplacer T par 0 L'exponentielle de 0 égale à 1 A A A A A A A A A B B A B U L de 0 plus U 0 U 0 B B B B B A B B B D'abord on dire la dérive d'un de l'équation Lorsqu'on dérive i, il y a une dérivée de i multipliée par l'exponentielle ω0t plus i multipliée par la dérivée de l'exponentielle Donc d de u est égale à la dérivée de a plus b a de t plus b, il y a a b la dérivée d'il y a dans 0, multipliée par l'exponentielle ω0t Puis on dérive i, c'était moins ω0 l'exponentielle, moins ω0t Il y a ω0 l'exponentielle, moins ω0t, multipliée par 1 Donc on dérive f multipliée par g, il y a f' fois g, plus g' fois f Puis on remplace t par 0 Quand on remplace t par 0, il y a une uc uc égale à c fois ducr d2t Donc d2u sert d2t a ya, d2u sert d2t égale à hc divisé par c Donc il y a un u d2u par rapport à la dérivée de 2 et par rapport à d2t à l'instant de 0 plus Il y a hc de 0 plus divisé par c a ya D2u sert d2t de 0 plus à l'instant t0 lorsqu'on ferme l'interrupteur égale à hc qui traverse le condensateur à t égale à 0 divisé par c a ya, où ic y a moins u0 divisé par r Donc à la dérivée kem il y a t égale à 0, où est-ce Donc à naoud du hiltet de 0, hiltet de 0, hiltet de 0, donc y a y a de d2u sert d2t de 0 plus à la dérivée de 0 On va remplacer T par 0 Donc Hade devient 1 Hade A multiplie par 0 Hade tu m'chie Hade tu m'chie Hade il devient 1 Donc nous nous trouvons D2U C'est Hade T de 0 Plus Hade tu m'chie 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 Hade t une nation C'est Hade T Donc D2U Voilà B par r c'est égal à a moins oméga 0 fois b c'est un jeu a donc on va factoriser par u0 donc on va factoriser par u0 donc j'ai à l'équation j'ai à l'équation u égale à t plus b l'exponentiel moins oméga 0 t on a oudu a ou b avec les valeurs que j'ai à l'a on va remplacer a par a de la valeur ou b par u0 a multiplié par t plus u0 on va factoriser par u0 on va utiliser la fonction u de t on remarque bi enna ad oméga 0 noua hada de l maqa madame enchaîte la partie pouxhida on dresse donc l'ahad oméga 0 moins 1 sert rc et dan ouahad l maqa madjina rc fois oméga 0 moins 1 divisé par rc oméga 0 fois rc y a q l'ahad aya q égale à oméga 0 fois rc léa au centre j'na r léa q égale à rf racine de c'est la hélane à n'a quittera de la partie donc aya oméga 0 fois rc est remplacé par q léa moins 1 sert rc ou q égale à 1 2 mic aya q égale à 1 2 me au noujou đi enna un au dow ad quite in du mi en do mi-1 dan du mi-1 dan du mi-2 mi-1 dan du mi-1 dan du mi-1 dan du mi-2 dan du mi-1 dan du mi-1 dan du mi-1 dan du mi-1 voilà moins en du mi. 125 111.1 1 1 2 2 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1 2 est donc je vais vous donner un exemple là on a un exemple par moins 1 sur 2 RC vous pouvez vous présenter la relation vous pouvez vous développer la brise octobre U de T d'abord égal à U0 moins 1 sur 2 RC fois T plus 1 exponentiel moins oméga 0 T je vous remercie beaucoup n'hésitez pas à commenter s'il vous plaît et à bientôt